... Faut-il donner de l'argent de poche à l'enfant de l'école maternelle ou primaire ? Est-ce éducatif ? Des parents d'élèves vont se prononcer dans quelques instants. Danger imminent pour les enfants de l'école publique de Niopougon, Niangon Sud. La clôture qui entoure l'établissement est au bord de l'effondrement. Enfin, en Égypte, 700 autres partisans de l'ex-président Mohamed Morsi, jugés pour des violences, seront fixés sur leur sort le 28 avril le prochain. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Serez-vous bientôt parent ou alors vous l'êtes déjà ? Vous avez peut-être un ou plusieurs jeunes enfants. Alors, êtes-vous pour ou contre l'argent de poche à l'enfant de l'école maternelle ou primaire ? Selon certains parents, l'argent de poche offre l'avantage d'apprendre à l'enfant à gérer un budget. Pour d'autres, par contre, seul le goûter confectionné à la maison suffit. Une mesure pour éviter à l'enfant d'acheter des friandises douteuses dans la rue. Nous les écoutons. Mes parents me donnent de l'argent de poche. À des fois, ils me donnent 300, 400, 500. Mes parents me donnent de l'argent de poche. Avec son enfant, je prends pour payer mon goûter. L'argent de poche à l'enfant de l'école maternelle ou primaire, un sujet à controverse chez les parents. Pour certains, un enfant qui reçoit quotidiennement ou mensuellement de l'argent de poche cultive les notions de budget ou d'épargne. Mieux, il se socialise. Mais il faut que les parents en donnent avec mesure. Je prends un exemple à l'école primaire. On va lui donner 500 francs pour aller s'acheter de la sucrerie, aller s'acheter, en tout cas faire des extras. Mais juste ce qu'il faut dans son ventre pour qu'il tienne. Il faudrait que les enfants sachent ce qu'ils doivent bien acheter. Surtout au sein de l'école. Là, c'est protégé et en tout cas de l'hygiène. D'autres parents, par contre, refusent catégoriquement l'idée d'un quelconque versement d'argent de poche aux enfants. Ils préconisent plutôt la confection à la maison du goûter de 10 heures ou 16 heures. L'enfant qui vient à l'école, on lui donne de l'argent. Tentez d'acheter tout ce qui vient, on lui vient à la maison. Et donc, ces aliments qu'on vend souvent aux abords de l'école, ne sont pas sains. Je pense qu'à partir de la classe des sixièmes, c'est mieux. Comme ça, ils sont plus grands, ils sont plus conscients. Donner de l'argent de poche à l'enfant n'est certes pas une obligation. Que les parents décident de le faire ou pas, l'essentiel est d'expliquer leur choix et de définir des règles avec leurs enfants. Les écoliers de l'école primaire publique canal de Youpougon-Niangon-Sud sont en danger de mort. La clôture qui entoure le groupe scolaire est au bord de l'effondrement. La moindre secousse pourrait la faire tomber. Autre péril, des malfaiteurs escaladent le mur nuitamment pour piller les bureaux et salles de classe. C'est Fora Zegui et Franck Ouadio. Une journée ordinaire de classe au groupe scolaire canal de Youpougon-Niangon. Un calvaire pourtant pour élèves et enseignants. La clôture basse de l'établissement, régulièrement escaladée par certains élèves, est à la base de nombreux dégâts, notamment des accidents de la circulation. La clôture est très 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 basse. Les enfants enjambent cette clôture et vont jouer au dehors. Nous voudrions que cette clôture-là soit élevée afin que les enfants soient en sécurité dans l'établissement. Toujours au groupe scolaire canal du Niangon, les toitures des salles de classe sont perforées et les portes endommagées. L'école sert pratiquement d'hôtel. D'hôtel parce que les jeunes gens du quartier viennent se retrouver avec leurs copines dans l'établissement. Et souvent on rencontre le matin dans les classes des objets pas possibles. Nous sommes souvent victimes de vols. Les bandits passent par le toit parce qu'il n'y a pas de plafond et ils rentrent dans les classes. Et nous n'avons au jour d'aujourd'hui aucun matériel de travail. Insécurité et insalubrité sont le lot quotidien de cet établissement primaire public. Un SOS est donc lancé par les responsables. Ils espèrent que leur école fera partie des 2000 écoles à réhabiliter par le programme présidentiel d'urgence. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué officiel. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance des populations ivoiriennes qu'à l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, se tiendra les 28 et 29 mars 2014 à Yamoussoukro, le 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Au cours de ce sommet, outre l'examen de plusieurs rapports qui leur seront soumis, les chefs d'État et de gouvernement traiteront des questions de sécurité et de paix dans la sous-région. En prélude à cette importante rencontre, le Conseil de médiation et de sécurité de la CDAO, le Conseil des ministres de la CDAO se réuniront les 25 et 26 mars 2014 à Yamoussoukro. Le gouvernement ivoirien en état d'alerte depuis hier en raison de l'épidémie de l'Ebola survenue en Guinée-Conakry voisine. Les autorités ivoiriennes prennent de nouvelles mesures. Elles conseillent aux populations d'éviter de consommer la viande de chimpanzés, chauves-souris et autres rongeurs. Les précisions à présent de la ministre de la Santé, Raymond de Goudou-Kofi. La sensibilisation réside en quoi ? Très rapidement. Dire aux populations que le virus Ebola est un virus extrêmement virulent, dangereux, la mort est pratiquement instantanée, maximum 48 à 72 heures, et que le virus est logé tout d'abord chez l'animal, plus particulièrement la chauve-souris, les chimpanzés et certains rongeurs. Alors vous savez qu'en Côte d'Ivoire nous affectionnons particulièrement les porc-épiques et la gouttie, donc il faut éviter jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il n'y a plus de risque de consommer la gouttie, mais surtout de le manipuler. Parce que la transmission se passe à partir des fluides, n'est-ce pas ? La sueur, le sang, tout ce qu'il peut y avoir. Et lorsque la personne manipule ces animaux d'abord morts et qui ont en eux le virus, automatiquement la contamination elle se fait de façon humaine. On poursuit avec ce communiqué de la Direction Générale des Impôts. Il est libelé comme suit. Depuis quelques jours, des informations font état du recrutement d'agents de saisie informatique à la Direction Générale des Impôts. Le Directeur Générale des Impôts rappelle au public que le recrutement des fonctionnaires et agents de l'État relève de la compétence exclusive du ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. L'opération, initiée par la Direction Générale des Impôts, visait uniquement à renforcer ces équipes de saisie déjà existantes au guichet unique de dépôt des États financiers par des contractuels pour une période de deux mois. Suite à la diffusion d'une note à usage interne et relayée frauduleusement sur les réseaux sociaux, de nombreux jeunes se sont rendus dans les services des impôts dans le but de déposer leur dossier. Le Directeur Générale des Impôts précise donc qu'il n'y a aucune opération de recrutement en vue au sein de la DGI. Le Nord-Est du Nigeria en deuil, 8 personnes dont 5 policiers ont été tués aujourd'hui à Maïdougouri dans deux attentats attribués aux islamistes de Boko Haram. Depuis le début de l'année 2014, les offensives de la secte ont déjà fait plus de 700 morts, des civils pour la plupart et des milliers de déplacés qui ont fui les violences. Au Nigeria, la population de la ville d'Ibadan, dans le sud-ouest, est toujours sous le choc après la découverte d'une maison de l'horreur. La police est tombée sur des corps en état de décomposition, des squelettes, des crânes humains dans un bâtiment abandonné mais aussi à l'extérieur. Plusieurs personnes en état de malnutrition très sévère ont été sauvées. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce serait un refuge pour handicapés mentaux. Les habitants évoquent aussi des rituels de magie noire. En Égypte, à l'issue d'une unique journée d'audience aujourd'hui, près de 700 partisans du président déchu Mohamed Morsi jugés pour des violences dans le pays connaîtront leur sort le 28 avril le prochain. Troisième audience du procès des journalistes d'Al Jazeera en Égypte. Derrière un boxe grillagé, les trois hommes, un Australien, un Égyptien et un Canadien ont affirmé être détenus depuis trois mois sur la base d'accusations infondées. Ils sont accusés de diffusion de fausses nouvelles et d'aide aux frères musulmans. Le procès a été ajourné jusqu'au 31 mars après la contre-interrogation d'un témoin qui soutient que les journalistes ont produit des vidéos menaçant la sécurité nationale de l'Égypte. Le procès Oscar Pistorius en Afrique du Sud, la parole passera à la défense le 28 avril prochain. Le champion paralympique pourrait se présenter, le premier à la barre. C'est en tout cas ce que suggèrent ses avocats. Le G8 n'aura pas lieu. Les Occidentaux privent la Russie de la réunion. Lors du sommet sur le nucléaire de l'AE, le président américain Barack Obama a estimé que Moscou met en difficulté ses voisins, non du fait de sa force, mais de sa faiblesse. En marge et à la veille de l'ouverture d'un sommet sur la sécurité nucléaire dans le monde à l'AE, le président Barack Obama a trouvé un autre moyen pour faire pression sur Vladimir Poutine pour ses agissements en Ukraine. Il a improvisé lundi en urgence une réunion des sept grands de ce monde pour isoler Moscou après son coup de force en Crimée. Une heure trente de réunion au cours de laquelle États-Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Canada, Japon et Italie ont décidé d'annuler le sommet du G8 prévu en juin à Sochi et de le remplacer par un G7 à Bruxelles sans la Russie. Même si pour le moment il ne s'agit pas d'une exclusion définitive, Moscou a réagi par l'indifférence à la décision de ce qu'elle estimait être un club somme toute informel. Si nos partenaires occidentaux pensent que ce format est dépassé, qu'il en soit ainsi. Nous ne nous accrochons pas à ce format et pour nous ce n'est pas une tragédie si le G8 ne se tient pas. Auparavant, le chef de la diplomatie russe avait rencontré son homologue ukrainien pour un premier contact à ce niveau depuis le début de la crise, mais sans en dévoiler la teneur. Ultime gesticulation diplomatique sur fond de fait accompli. En effet, sur le terrain, Vladimir Poutine parachevé le jour même sa main mise sur les bases et navires ukrainiens. Chassés par les forces russes, les derniers marins fidèles à Kiev ont dû quitter leur bâtiment avec beaucoup de tristesse et d'amertume. L'actualité en Irak, c'est la démission de la commission électorale à près d'un mois des élections générales. L'ensemble de ses membres protestent contre des ingérences politiques. Ils crient le ras-le-bol. Des familles et proches des victimes chinoises du vol MH370 ont manifesté aujourd'hui leur colère devant l'ambassade de Malaisie à Pékin. Les recherches de l'avion sont pour l'instant suspendues pour cause de mauvais temps dans le sud de l'océan Indien. Ils crient leur douleur et leur colère. Leurs doutes aussi. Mardi à Pékin, 200 proches des passagers chinois du vol MH370 ont manifesté devant l'ambassade de Malaisie. La veille, ils ont appris qu'il n'y avait plus d'espoir et que l'avion s'était abîmé dans l'océan Indien. Est-ce que leur gouvernement peut comprendre ça ? Est-ce qu'ils peuvent comprendre ce qu'on ressent ? S'ils pouvaient nous comprendre, on n'en serait pas là. Ils ont juste donné les résultats des analyses satellitaires. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait les croire ? La confiance est rompue avec le gouvernement malaisien qui a accumulé les erreurs de communication. Plusieurs familles restent convaincues qu'on leur cache la vérité. Nous ne cachons aucune information aux familles ou au public. J'ai répété plusieurs fois qu'il faut comprendre que c'est une mission difficile, dans une zone difficile et que c'est une première dans l'histoire de l'aviation. Une nouvelle lecture des observations satellitaires a montré que le Boeing avait subitement changé de cap. Aucune communication, impossible de deviner pourquoi il a ensuite volé 7 heures jusqu'à épuisement de son carburant en plein sud de l'océan Indien. Une zone très peu fréquentée où des avions australiens et chinois ont repéré lundi des débris. Mais il faudra attendre pour les récupérer. Les recherches sont interrompues durant 24 heures. Les conditions sont dures avec des vents violents et des vagues de 20 à 30 mètres. C'est très dangereux même pour nos bateaux militaires. Même un peu mieux ciblée, la zone de recherche reste immense. Les experts aéronautiques doutent qu'on puisse retrouver les enregistreurs de vol, les fameuses boîtes noires qui détiennent peut-être le secret de ce crash. Merci à vous d'avoir suivi ce journal et restez avec nous sur RTI 2.